Il s'appelle Gaël Mutombungalulampandajila, artiste peintre et architecte designer congolais qui se reconnaît par la qualité de son savoir-faire consistant à susciter des dimensions à travers son art. Nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 à l'indépendance et à la souveraineté internationale. En marge de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, l'artiste a rendu hommage au héros de l'indépendance à travers des tableaux à base des sables. Hommage de Joseph Kassavobu Albert Caronji Jean Polikango De Simon Kimbangu, prophète de la libération, en passant par les euros nationaux Patrice Emeril Omomba et Joseph Kassavobu, mais également à Joseph Ngalolampanda Gila, l'artiste n'a oublié personne. Pour avoir réveillé la conscience de nos élites par leur manifeste de 1956. Gaël Moutombo a également rendu hommage à travers ses tableaux au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo pour l'instauration de l'état des droits, mais également au père de la démocratie congolaise Etienne Tisséke de Moulomba. On doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et lui, de paix, ce sera le premier parti à respecter la constitution et la loi. À travers ses arts, Gaël Moutombo tient à ouvrir au monde entier des réflexions en ce qui concerne l'histoire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Depuis 2010, l'artiste a créé l'atelier d'art Pandajila House et rend d'énormes services à la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada